Quitte l'ornière du rail du tramway et se livrer à des mouvements de côté pour ne pas se laisser entraîner par la voie creusée dans la chaussée et perdre l'équilibre. Étienne de Crou, le mime, a écrit un livre qui s'appelle Paroles sur le mime, au-delà du paradoxe qu'énonce le titre. Il y dit que l'expression corporelle n'est autre que la gestion du déséquilibre. Quelle découverte et quelle philosophie de vie ! Le déséquilibre et l'équilibre marchent ensemble. Le déséquilibre c'est l'équilibre dans la mort. On atteint l'équilibre parfait, mais justement ce n'est pas l'équilibre, c'est la mort. Nous aspirons à l'équilibre, mais c'est sa conquête qui est vivante, s'approcher de la perfection, donc du fini, mais sans l'atteindre, comme l'aiguille de la balance de Robert Valls garde ce petit déséquilibre avant l'équilibre ultime. L'étangelé a la même immobilité que l'étang figé par l'absence de vent. Mais ce dernier contient encore la mémoire des rides de l'onde qui a précédé sa suspension et détient la possibilité d'une autre. C'est une immobilité provisoire. La glace, elle, est de l'eau minéralisée, elle devient de la terre. L'étang est mort. L'étang est mort. Cela ne lui enlève pas sa beauté. Elle est la poésie de l'absence de vie. devient le paysage d'une ère conquérable, mais inhospitalier. En passant devant la pâtisserie qui faisait également bar, avec quelques tables rondes disposées dans la ruelle devant la vitrine, il remarqua un monsieur qui prenait un café à une place que lui n'aurait jamais choisie tant elle lui paraissait sans perspective sur la rue, dans une mauvaise ombre. Lui cherchait toujours avec une exigence excessive la place adéquate pour prendre un café. Il voulait un mule dans son dos, un siège doux aux fesses, surtout pas de pente, une table qui ne soit pas branlante, sans les reflets collants des restes de consommation antérieures. L'axe de vision devait être ouvert sur la rue, pas trop près des passants, recule voyeur. Le villageois ne met pas sa chaise n'importe où quand il sort pour s'installer devant sa maison. Le rapport à l'ombre et au soleil étant pourtant une ombre pas trop loin du soleil, avec un air qui ne soit pas saturé par l'humidité du mur. C'est comme sous les arbres. Il y a différentes qualités d'ombre selon les espèces. Je déteste celle des peintres. Elle est noire et ne contient pas l'absence de soleil. Elle est la nuit dans le jour. L'ombre doit être un fleuve avec le soleil. Je pourrais devenir obsédée à trouver ma place comme ces chiens qui tournent sur eux-mêmes avant de choisir où ça fallait. Et une fois leur corps posé, la gueule cherche encore son agencement comme un accomplissement ultime de la posture. J'aime cette danse du blottissement du chien accompagnée par cette expiration semeure qui récompense la recherche de la place adéquate. J'aime ce petit rituel d'ajustement dans le lit quand on sculpte l'oreiller à coup de poing. Le calage et le blottissement du corps sur le drap. Et la grand-mère qu'on installe avec des coussins pour qu'elle soit bien. Le petit enfant qui ne tient pas encore assis que l'on maintient pour qu'il puisse regarder la mise en vie autour de lui. Le confort peut être aussi l'occasion d'un blottissement heureux quand on est au comptoir d'un bar sur un tabouret haut. On n'est vraiment pas dans une position ergonomique mais on est bien quand même la proximité du percolateur et toute l'activité derrière le comptoir avec la salle en contrebas. Créer le plaisir de l'entre-deux on n'est ni vraiment assis ni vraiment debout. Prendre un siège dans la salle du bar c'est comme prendre une chambre d'hôtel. On est installé pour un temps long C'est entre-deux du comptoir entre eux. J'arrive, je pars ! A pour conséquence paradoxale que l'on peut rester longtemps dans cet espace suspendu Peut-être plus longtemps qu'à tabler en terrasse ou installé dans la salle Et quand je lis le journal L'envergure de mes bras avec la page ouverte me rend plus provisoire encore Je me mets un coude sur le zinc et me mets de guingouas Position tordue mais humaine parce que tordue La dictature du désir Il a vivé précisément Dans ce moment frustrant Où il tentait d'ouvrir l'enveloppe protectrice D'un objet qu'il avait acheté dans un libre-service Ses emballages sont en fait des antivols Après l'achat, il y a l'envie Mais qu'à de s'en saisir De le toucher De le tenir dans ses mains Mais sans l'assistance d'une paire de ciseaux D'une paire de ciseaux Cette tentative Est souvent vaine En plus l'objet est là Il vous narre derrière le plastique transparent Et comme son conditionnement est fait pour vous donner l'envie De vous en saisir dans les rayons La possibilité d'accéder à lui Alors qu'on l'a payé Il est en bien amour Vous mettez dans une rage Qui est proche de celle de l'enfant Qui n'obtient pas ce qu'il désire Avez-vous vu la colère D'un enfant qui n'arrive pas à trouver La mamelle de sa mère Mamelle de sa mère Mamelle de sa mère Mais, la frustration serait donc le résultat de la montée d'un désir et de son empêchement à le satisfaire. Et cette frustration est à son comble quand tout semble concourir à ce qu'il soit satisfait. C'est l'imagination qui est responsable de cette frustration, parce qu'elle anticipe le moment où l'on va pouvoir jouir de l'objet. Ça fait saluer le chien. On se voit avec le goût de la nourriture dans la bouche, si c'est de la nourriture. Étreindre sa partenaire, si c'est un rendez-vous amoureux. Et l'arrivée intompestive d'un visiteur, alors qu'on s'apprêtait à prendre sa petite fiancée dans ses bras. Ce n'est pas seulement une interruption, c'est la violence de l'écart entre ce qu'on a déjà vécu en l'anticipant et le non-aboutissement de l'étreinte. Et que dire du réveil pendant un rêve, dont la conclusion semblait une belle promesse. Et c'est sans doute pas un hasard si le mot « réveil » qui veut dire « sortir du sommeil » a les mêmes deux premières syllabes que le mot « rêve ». Il y a juste à ajouter « iel ». « Se réveiller », c'est donc « sortir du rêve ». C'est un peu la même chose quand on enregistre un film grâce à la programmation de son magnétoscope. Très souvent, l'enregistrement s'arrête avant la fin du film. Et cette dépossession est très semblable à celle du rêve interrompu. La différence, c'est que le film, lui, existe. Et qu'après, je peux envisager de voir la fin qui m'a manqué. La conclusion de mon rêve, elle est définitivement détendue. C'est un bel chiant. Il était minuit. J'avais le code de... Et là, j'avais le code de... Merci.